Les relations publiques égales, à mon sens, le succès. Meilleur coût de relations publiques, je pourrais en nommer quelques-uns, mais je pense que ce qui a été marquant pour moi, c'était lorsque j'étais toute jeune gestionnaire en communication, je me suis retrouvé avec un dossier qu'on pourrait appeler assez, comment dirais-je, risqué. Ça serait le terme. J'avais la responsabilité d'appuyer une équipe à la Ville de Montréal qui devait procéder à une opération d'extermination des coquerelles dans Côte-des-Neiges, composée d'une population de nouveaux arrivants. L'opération a très bien fonctionné alors qu'il y avait un risque de dérapage parce qu'on aurait pu associer immigration, coquerelles, malpropreté. Il y avait un risque de dérapage. L'opération n'a jamais dérapé. Tous les intervenants nous ont félicités pour l'approche communautaire qu'on avait développée. Ce que ça m'a enseigné, c'est le fait que lorsqu'on développe des actions de communication, de relations publiques, les réseaux sont très importants. Un plan de relations publiques, c'est un peu comme un plan d'affaires ou un plan stratégique. Est-ce qu'on pourrait être en affaires sans avoir un plan d'affaires? Un plan de communication, c'est l'élément qui s'assure d'attacher toutes les composantes d'un plan d'affaires ou d'un plan stratégique. C'est un peu la moelle épinière qui donne le courant nécessaire pour que tout cela se réalise, soit compris et soit assimilé à la fois à l'interne et à l'externe. On peut détruire une réputation en quelques jours. De grandes entreprises l'ont vu. Mais pour bien gérer une réputation, je pense qu'il faut placer la fonction communication au bon endroit dans l'organisation, et c'est-à-dire un endroit de haut niveau. Pour gérer sa réputation, il ne suffit pas de diffuser de l'information, de diffuser ses points de vue, mais aussi de bien connaître ses clientèles, ses actionnaires, ses partenaires d'affaires, ses employés, être à mesure d'avoir une capacité d'avoir le pouls des antennes auprès de ces clientèles-là pour, par la suite, moduler nos interventions de relations publiques et de communication. Et les directions de communication, je crois, doivent jouer ce rôle-là et doivent jouer un rôle de soutien stratégique auprès de la haute direction dans le sens. Je n'ai pas de boule de cristal en ce qui concerne l'avenir des relations publiques, mais chose certaine, avec les nouvelles technologies de l'information, de plus en plus de gens au sein des organisations sont appelés à faire de la communication. Il faut donc, dans ce sens-là, être en mesure de les soutenir, de les encadrer et de leur donner une direction. Je dis souvent que les meilleures relations publiques ou les meilleures communications, c'est celles qu'on n'a pas à faire. Et là, je m'explique. Ce n'est pas parce qu'on n'en fait pas. C'est parce qu'on a bien intégré la fonction communication au sein de notre organisation et que, lorsqu'on pose des gestes, lorsqu'on pose des actions, on a mesuré préalablement les impacts de communication auprès de nos clientèles. Et dans ce sens-là, souvent, ça nous évite de faire du rattrapage et de la gestion de crise.